Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Médusa au Maroc. Le câble sous-marin de 8700 km qui redessine l'Internet méditerranéen. Lorsque nous utilisons Internet au quotidien, nous avons souvent l'impression que les informations circulent de manière abstraite, presque immatérielles. Un message envoyé, une vidéo lancée, un appel passé, tout semble instantané, comme si les données voyageaient dans l'air. Pourtant, derrière chaque clic, chaque image et chaque communication, il existe une infrastructure physique bien réelle, massive et silencieuse qui permet au monde numérique de fonctionner. Cette infrastructure est en grande partie cachée sous les mers et les océans. A l'échelle mondiale, l'immense majorité des données numériques ne transitent pas par les satellites, mais par des câbles posés au fond de l'eau. Ce sont ces câbles sous-marins qui relient les continents, les pays et les grandes plateformes numériques entre eux. Sans eux, l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui serait tout simplement impossible. C'est dans ce contexte global, souvent méconnu du grand public, que s'inscrit un projet stratégique majeur, le câble sous-marin Médusa. Le 18 décembre, ce câble a officiellement atteint la côte marocaine au niveau d'Arekman, dans la province de Nador. Ce point d'atterrissage marque une étape décisive dans l'intégration du Maroc aux grandes routes numériques internationales. Loin d'être un simple raccordement technique, il s'agit d'un maillon essentiel d'un réseau conçu pour relier durablement l'Europe et l'Afrique du Nord à travers la Méditerranée. Médusa est un câble sous-marin en fibre optique long d'environ 8700 km. Il relie plusieurs pays des deux rives de la Méditerranée et comprend 18 points de connexion. Ce maillage permet des liaisons directes avec des hubs stratégiques comme Barcelone, Marseille ou encore Bizerte. Par son étendue et sa conception, Médusa est devenu le plus long câble sous-marin de la région méditerranéenne, pensé pour absorber la croissance massive du trafic Internet sur le long terme. Pour comprendre l'importance de ce projet, il faut d'abord comprendre ce qu'est un câble numérique sous-marin. Il s'agit d'une infrastructure posée sur le fond marin, parfois appuyant et puis connectée aux réseaux nationaux, régionaux et internationaux. Ce sont ces câbles qui permettent aux données de voyager rapidement, de manière continue et sécurisée entre les continents. Au cœur de Médusa se trouve la fibre optique. Une fibre optique est un filament extrêmement fin, composé de verres très purs, capables de transporter la lumière sur de très longues distances. Contrairement aux câbles en cuivre qui transmettent des signaux électriques, la fibre optique transmet des pulsions lumineuses produites par des lasers. Chaque pulsion correspond à une information numérique, une image, une vidéo, un message, une transaction bancaire ou une donnée industrielle. Le fonctionnement repose sur un principe physique appelé la réflexion totale interne. La lumière reste confinée à l'intérieur de la fibre et se propage avec très peu de pertes, même sur de milliers de kilomètres. Dans un câble comme Médusa, plusieurs paires de fibres optiques sont regroupées. À Nador, la capacité annoncée peut atteindre jusqu'à 20 Tb par paire de fibres. Cela représente des millions de connexions simultanées avec une latence réduite et une grande stabilité. L'interconnexion Internet mondiale fonctionne comme un immense réseau routier invisible. Les câbles sous-marins sont les autoroutes principales. Les centres de données sont les grands carrefours. Les fournisseurs d'accès, les plateformes numériques et les entreprises technologiques sont les échanges. Lorsqu'un utilisateur au Maroc consulte un service hébergé en Europe, les données traversent ces câbles, passent par différents nœuds d'interconnexion, puis reviennent vers l'utilisateur en quelques fractions de secondes. Le projet MEDUSA répond à plusieurs enjeux fondamentaux. Le premier est celui de la capacité. La consommation mondiale de données explose sous l'effet du streaming, du cloud, de l'intelligence artificielle, du télétravail et des objets connectés. Les infrastructures existantes atteignent progressivement leurs limites. MEDUSA apporte une nouvelle capacité massive capable de soutenir cette croissance durablement. Le deuxième enjeu est la résilience. Les câbles sous-marins peuvent être endommagés par des séismes, des encres de navires ou des incidents techniques. Plus un pays dispose de routes numériques diversifiées, moins il est vulnérable aux coupures majeures. MEDUSA permet au Maroc de diversifier ses routes internationales, de réduire la latence et de sécuriser ses flux de données face aux risques techniques et géopolitiques. Pendant longtemps, les infrastructures critiques de connectivité étaient concentrées entre Tangier et Casablanca. Le choix d'Arekman s'inscrit dans une logique de décentralisation et de souveraineté numérique. Avec cette nouvelle connexion, le Maroc se dote d'une troisième voie majeure capable de renforcer son autonomie et sa maîtrise des flux numériques. Les partenaires nationaux jouent un rôle central dans ce projet. Orange Maroc et Inouï s'inscrivent dans cette dynamique pour renforcer le réseau national et l'intégrer plus profondément aux grandes routes internationales. Cette coopération permet d'améliorer la qualité de service, de réduire les délais de transmission et d'augmenter la fiabilité globale de l'écosystème numérique marocain. MEDUSA est porté par un consortium international mené par AFRX Télécom avec le soutien de partenaires financiers comme la Banque Européenne d'Investissement. Ce soutien témoigne d'une coopération euro-marocaine qui dépasse la simple logique commerciale. Il s'agit d'un investissement de long terme dans une infrastructure désormais considérée comme stratégique au même titre que les ports, les routes ou les réseaux énergétiques. L'impact de ce câble dépasse largement la question du débit Internet. Il transforme la région de l'Oriental en plateforme numérique émergente en cohérence avec les ambitions du complexe portuaire Nador Westmed. Une telle infrastructure crée les conditions nécessaires à l'installation de centres de données, de services cloud souverains, de formation au métier du numérique, d'innovation et de création de valeurs sur le territoire. Ainsi, derrière un câble posé au fond de la Méditerranée, se jouent des enjeux bien plus larges que la simple connectivité. Il est question de souveraineté, de sécurité, de compétitivité et d'avenir. L'arrivée du câble Médusa à Nador n'est pas une fin, mais une étape décisive dans l'intégration du Maroc aux grandes dynamiques numériques mondiales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous à la chaîne Maroc Développement pour ne rien manquer des dernières actualités et analyses sur l'économie marocaine. Pensez à apprécier la vidéo, commenter pour débattre, la partager et activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines publications. Votre soutien est essentiel, il nous permet de produire toujours plus de contenu pertinent et inspirant sur les avancées du Maroc. Merci pour votre engagement.